merci beaucoup valéa on a eu des croissants chaud ce matin avec valéa comme du café donc en accompagnement merci beaucoup donc valéa merci aussi à blaye pour ces petits croissants tout frais du matin yale et à la fin comme on dit bonjour à blaye aujourd'hui n'est pas un plaisir de te retrouver et puis de retrouver c'est mon gars de monty barabou celle bi magalu diamme d'un petit diamé n'y a fait que fidèle m'a misé à s'il s'est n'y a eu de ramener l'idée mouti aib le neuf nata fati et toute l'équipe vraiment n'y démontre tel ou naïn et s'entraîner le bar d'une magale qui vous mériter non il faut que nous n'empelons ça vendredi hier donc je vais assurer donc il n'y a pas de problème mesdames pouvez-vous reposer toujours le la petite voilà comme on dit alors à blaye on va parler aujourd'hui c'est bien le sujet bien à maintenir donc il dit disons même intitulé ils vont foirer le ou leur projet d'abord nous t'arrête tout est libre les bi donc c'est le ou leur projet alors évidemment c'est une alerte si il n'est pas décidé que c'est foiré ou mais c'est une alerte maintenant pourquoi le ou leur parce que tout l'ouaï de kébi moteur l'ombre me l'amener nous six ou moi comme moi comme moi et parfois ça dégage même de disons de l'exclusionnisme en fait tu les oeuvre à dor mais on va près de même mener la réflexion avec une sagesse de on n'est pas au mois de mai avec une sagesse de bob marlès fameux amson kanon kodiab monée ne cesse jamais d'être une C'est une bonne personne qui mérite cette gentillesse. 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 Pourquoi c'est important de revenir à 2019 ? Parce que le président Makissal est réélu avec 58%. 58%. C'est bien plus que les 54% du président Basirou Diamaï Fay. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bien élu. Le plus important, c'est qu'il est élu avec une majorité confortable dès le premier tour. Mais il faut que les 54% du président Basirou Diamaï Fay. Les 46% du président Basirou Diamaï Fay. Les 46% du président Basirou Diamaï Fay. Et nous devons voir la même chose pour savoir qu'il est élu. Parce qu'il n'y a jamais été élu. Moi, les 54% du président Basirou Diamaï Fay. Donc imaginez les 58% de Makissal qui aurait exclu 42% dans la façon de conduire les affaires du pays. Parce que le Sénégal, on peut évaluer les affaires du pays. Et c'est très important qu'on connaisse, qu'on s'est contenté de choisir qui méritera cette gentillesse. Pour moi, celui qui méritera cette gentillesse. C'est le Sénégal. Le Sénégal qu'on veut. Et le Sénégal qui doit demeurer. C'est ce qu'on doit faire. C'est le Sénégal. Parce que... Ce qu'on a dit, C'est ce qu'on a donné. Pour qu'on ne s'entend pas. 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 Dans un débit de mandat. A tout le moins. Apaisé. Mais qu'il n'y ait pas ces points de crispation. Parce que quand même. Tension. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Et c'est sur des sujets. On aurait pu en faire. L'économie. C'est surtout ça. Voilà. Venons-en au facteur Ablaï. Parce qu'il y a tout le temps. Ce que tu sais. Ce que tu sais. C'est le ministre de la télécommunication. Et de la communication. Alou Sal. Il a fait. Prise de parole. Pour toi. Qu'est-ce que tu penses. Que tu penses. Et puis. Ce n'était pas utile. Malik. Le ministre. Il fait sa conférence de presse. Le 16. J'espère que la régie pourra nous aider. A revoir. Passage. Communiqué. Conseil des ministres. Du Mercredi 14. Est-ce qu'on a juste cet extrait. Que j'ai choisi. C'est le président de la rue qui parle. C'est affiché. C'est affiché. Est-ce qu'on peut nous afficher. Du monde qu'au guise. C'est le président de la rue qui parle. Extrait du conseil des ministres. Oui. On va lire ensemble. C'est important. Qu'on lise cet extrait. Encore une fois. Communiqué. Conseil des ministres. Du 14. Qui précède. De 2-3 jours. La sortie du ministre de la communication. En conseil des ministres. On dit quoi. Appelant à un dialogue rénové. Avec la presse nationale. Le président de la république. A relevé. Que la situation générale. De celle-ci. La presse. Mérite une attention. Particulière. Du gouvernement. Et des mesures. De redressement. Approprié. Les mots. Ont ton sens. En effet. Une presse professionnelle. Responsable. Et respectueuse. De l'état de droit. Demeure. Un pilier. Majeur. De la démocratie. C'est dans ce sens. Qu'il a demandé. Au gouvernement. Notamment. Au ministre de la communication. De veiller. A l'application. Intégrale. Du code. De la presse. Mais également. Au bon fonctionnement. Des entreprises. De presse. Dans un esprit. Permanent. D'ouverture. D'ouverture. Et de concertation. En vue du respect. Des cahiers des charges. Signés. Quand on a lu ça. C'est le communiqué du conseil des ministres. Quand on a lu ça. Evidemment. Cette prise de parole du ministre de la communication. Devient superflue. Pourquoi devient superflue. Parce que le contenu. De la communication du ministre. Allez ou ça. Et le contraire. Contraire. Où le président de la république. Le président de la république. De la commune. Il faut. Il faut prendre. Il faut. Un Africain. Une délective. Il faut. 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 Le contraire. Parce que. La sortie du ministre. On peut. Le voir. Dans le fond. Quand il finit sa. Conférence. Il y a. C'est tout le contraire. De ce que le président de la république. veut et demande à son gouvernement de faire et demande à son ministre de la communication de faire on a l'impression que le président de l'arrivée va apparaître, match de football nous siffle les fins mais alors qu'il dise non, acteur ou équipe, nous sommes trop il faut qu'on joue les prolongations et ça, ça n'a aucun sens parce que finalement la communication du ministre de la communication il n'y a pas de tension 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 notamment la presse privée et sa communication ne s'inscrit pas dans ce que le président de la république veut et indique en conseil de ministre, veillez à l'application intégrale du code de la presse je me souviens que le code de la presse il y a des dispositions qui sont il n'y a pas de tension il n'y a pas de tension la moralisation il n'y a pas de tension il n'y a pas de tension le prétexte de la communication du ministre c'était de présenter la plateforme d'identification c'était ça le prétexte mais l'identification il n'y a pas de tension depuis 2022 la preuve du ministère de la communication il n'y a pas de tension 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 ça n'avait même pas de raison d'être encore de présenter une fois pour demander aux gens de s'identifier de s'inscrire donc il n'y a pas de sens mais manifestement peut-être ce qu'il voulait il n'y a pas de tension il n'y a pas de tension sans tenir compte qu'on avait dépassé cette étape là et pourquoi il est en porte-à-faux avec les consignes du président de la république parce que tu vois le dialogue il y a un ministre de la communication il a dit pourquoi nous voulons bypasser le ministère pourquoi pas trop de presse il a dit parce qu'on veut rencontrer le président de la république parce qu'on veut rencontrer le président de la république il a dit le ministère mais c'est ça mais c'est ça c'est ça c'est vraiment mon problème c'est que je veux rencontrer le président de la république le président de la république il a dit le président de la république il a dit dans son face à face avec la presse si on veut ils peuvent me recevoir les gens mais il est où le problème le président de la république il est dans la convention des jeunes reporters il n'y a pas le président qui recevait le président de la république il n'y a pas le ministère et le président les a reçu non non tu sais en fait c'est la communication qui est problématique parce que elle est maïe indique si il n'y avait avant la communication du président on pouvait comprendre mais le fait que ça arrive bien après est presque en contradiction avec tout ce que le président a indiqué en conseil de ministre c'est pourquoi je pense que c'était superflu ce n'était pas utile il n'y a rien à dire dans ce moment et malheureusement ce que ça a fait des tensions pour rien aucun gouvernement aucun gouvernement n'a intérêt à gouverner les tensions c'est ça qui n'est pas personne je ne reprends pas les termes qui ça c'est un truc politique parce que il n'y a pas des séquences gouvernement donc je ne vais pas le faire mais aucun gouvernement n'a intérêt il n'y a pas intérêt à gouverner à la tension c'est qu'il n'y a pas un peu pour avancer mais non il n'y a pas d'en dire que le ministre n'a pas dit personne n'a pas dans le fond le ministre le plus il n'y a pas de dire que l'entreprise de pêche n'a pas d'impôt et c'est quand même dommage qu'un ministre de la république de brandir un document d'acteur qui est légitime il faut le dire de le brandir comme un document officiel parce que le ministre ne me brandirait un document convention de jeunes reporters qui est leur document de plaidoyer il faut le dire imaginez le patron de précis défonner leur document pour montrer que les entreprises de presse tout va bien on a recruté on a des taux quand même de CDI n'a pas n'a pas n'a pas le document de plaidoyer patron de précis peut-être même pour appeler des investisseurs pour chercher des partenaires pour montrer donc c'est un document de plaidoyer est-ce qu'en ce moment le ministre aurait pu brandir ce document là pour dire à patron de précis ils n'ont ni présenté ces entreprises de presse tout comme jeunes reporters ils n'ont ni présenté des situations où je ne reporterais est-ce que le ministre aurait pu brandir un document du Sampix qui est un syndicat qui est dans la défense des intérêts matériels et moraux des salariés pas de l'entreprise il ne pouvait brandir un document du Sampix aussi pour le présenter comme un rapport officiel donc il faut éviter ça ce qu'on doit éviter c'est que il faut éviter c'est qu'il faut que les gens savent c'est qu'ils sont et 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 ce parti pris là pour s'occuper pour s'occuper le ministère est-ce qu'ils sont et qu'ils sont à ce niveau là et les patrons de presse parce que évidemment la suite de la sortie du ministre c'était la sortie des patrons de presse est-ce qu'on peut nous proposer je pense que est-ce qu'on a cet extrait là du ministre parce que pourquoi je dis que ça peut être un hiatus je vais vous proposer qu'on écoute le ministre le hiatus c'est le ministre est-ce qu'on peut l'écouter il y a la même enseigne entreprise privée et publique parce que je n'ai pas de tourner DGAP ce matin je dis que je n'ai pas de tourner que l'État est-ce qu'il est financé il y a le même traitement entreprise privée parce que il y a le même RTS il y a le même entreprise privée et publique parce que je n'ai pas de tourner DGAP ce matin je dis que je dis que même si l'État est-ce qu'il est financé il y a le même traitement entreprise privée parce que il y a le même RTS si je n'ai pas de tourner je n'ai pas de tourner je n'ai pas de tourner parce que vous assurez une mission de service public il y a le ministère de l'Union et le ministre aujourd'hui l'enveloppe est un milliard mais vous n'êtes même pas sûr d'être payé parce que encore une fois vous assurez une mission de service public ce n'est pas le cas du privé bon là j'espère que le ministre vraiment dans sa communication ou dans son rapport avec les médias vraiment doit regretter ce propos on peut le comprendre dans son développement mais c'est en fait c'est dangereux parce que Rémi est-ce que tu peux ça dit il y a une histoire récente qui nous montre que il n'y a pas de presse privée presse publique il n'y a pas de différence et ce qui est grave c'est qui a donné l'autorisation c'est que il y a des charges même radio communautaire mission service public de l'information qui a dit tout donc on peut le denier presse privée est-ce que le ministère a fait conférence de présence parce que si vous avez venu les conférences sont en gros est-ce qu'il a fait pour nous d'aller pour nous d'aller vous savez ce qui est l'information c'est quoi le plus que le plus Covid a fait c'est qu'il n'y a 2000 médias privés ce qu'on a fait sur la sensibilisation chaque matin sur la donnée les informations et si on a couvri le docteur Mamoudiaye il a donné les limites c'est ça le service public de l'information c'est ça c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait pour donner les informations c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait par rapport variole du singe variole du singe ce qu'on a fait le reportage il a dit qu'on 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 a dit il fait juste une confusion entre l'entreprise publique qui est un statut juridique et le service public de l'information ce qui n'a ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir mais aussi les ministères qui n'ont pas rien à voir mais aussi la presse privée je ne veux même pas être moi dans ma prise de parole je ne parle pas pour un patron en particulier mais évidemment les patrons on les a entendus dire mais nous il faut que nous nous avons quitté si nous les avons nous pouvons avancer parce qu'on rentre dans un cercle vicieux évidemment il y a un patron qui expliquait ok l'étape est que je travaille je dois 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 je ne peux je dois 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 je ne peux pas l'avoir évidemment je ne peux pas produire une couture fiscale donc je ne peux pas le faire donc je ne peux pas le faire alors qu'à un moment donné peut-être que si je le dis tu peux avancer mais ça c'est le propos au président de la république dans l'ex encore moi je veux rester vraiment sur la parole présidentielle et quand il y a des séquences comme ça quand le président parle il ne faut pas dire que ce n'est pas parce que dans un passé récent pas lointain nous avons vu le président Macky Sall qui a dit que le conseil des ministres il a dit il y a un an combien de fois il a dit je demande au ministre il a dit il y a 6 mois parce que ce qu'il a dit c'est qu'il a dit comment on fait pour régler ce problème là évidemment on doit retourner à la parole présidentielle l'application rigoureuse des dispositions du code de la presse pour qu'il y ait mais il peut prévoir ça statut fiscal spécial pour les entreprises de presse ça c'est une recommandation c'est pas forcément porter le plaidoyer peut-être que dans les pays sérieux il y a des mécanismes forcément il devait y avoir des mécanismes pour cette fiscalité il ne s'agit pas de dire presse il y a un hôpital ou l'hôpital il y a un enseignement parce qu'il y a des mécanismes l'enseignant il y a un exemple mais moi la magistrat c'est qu'il a fait 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 que moi et mon ami c'est qu'il a fait qu'il a fait donc c'est qu'il est important après tu rentres dans un cercle qui n'est pas là c'est qu'il y a une mission de service public tu sais que les médias ont fait et qu'un n'a pas le fait dans l'hôpital il y a des activités c'est qu'il y a des hôpitaux il n'y a pas le fait et qu'il n'y a pas le fait c'est pas gratuit les médias c'est qu'il y a fait c'est gratuit et qu'un n'a pas le fait parce que ce qui a signé le cahier des charges il doit être et il ne faut pas justifier ça juste pour être précis parce que ce qui a justifié c'est qu'on aide à la presse et dans la presse c'est qu'on a pour compenser c'est qu'on a fait beaucoup de choses que l'État a fait l'État a resensibilisé dans l'école mais l'État a pris le programme de scolarisation des filles l'État a fait l'État a sauvé à la scolarisation des filles donc on a sorti les médias ont fait un reportage il ne faut pas dire qu'un n'a pas le fait le chérif qui a fait un reportage il y a car il y a il y a des hôpitaux le gouvernement a fait un reportage et la presse a sauvé tellement de vie oui mais bien sûr avec des petits reportages on doit arrêter de poser aux médias un fait une séquence vous voyez ces séquences Louis Diar Dialla de la même façon on peut dépasser de poser aux hommes politiques des séquences c'est-à-dire qu'un homme politique est-ce qu'il y a « Ah ça va » « Dieu a dit « Dieu a dit qu'il y a dit » « Dieu 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 a dit » tout comme opposé média une séquence à yao on les cognos moum définitive marée non attend mais on est où un moment il faut qu'on arrête c'est pour ça que je dis si ça continue ça peut foirer le projet parce que je fais rapidement il ya eu la séquence quand même de crise du d'une des affaires du doigt de la farine regardent la communication du ministre du commerce évidemment ils ont réussi à baisser mais ils ont laissé quand même un passif taille avec le secteur privé bohama tenei hayna d'autres d'imble et etat n'imcovole d'imble et parce que quand il a fallu régler ce problème la communication du ministre du commerce et des idées de l'industrie c'est l'ingédiop en certains moments quand même pose problème parce que etat moumoul pour voir entreprise et hier n'en s'est ni compte hamna ni vous faites des bénéfices il leur dit yens les sept meunier là vous faites des bénéfices entre 2 et 14 milliards hamna comme un état amener non goro djé fait l'oudou t'écoute et communiqué à l'inverse on dit aux entreprises de presse privée et hier n'en s'est ni compte vous devez 40 milliards de dette fiscale finalement on a un état qui n'aime ni les entreprises qui font des bénéfices est ce qu'il ya une honte à faire des bénéfices est ce qu'on peut opposer à une entre est ce qu'on ne nous dit entreprise d'un et des bénéfices donc il ya ya une n'attie directement ni alors que entreprise commerciale d'une votre bénéfice entreprise d'une ouare des complètes et des bénéfices baï d'aim à la bourse garni d'une transparence totalement d'un écoute entre plus de bénéfices donc d'un côté on n'aime pas les entreprises qui font des bénéfices évidemment ça fait peur et de l'autre côté aussi on n'aide pas les entreprises en difficulté avec qui sont en délicatesse avec le fait ce qui encore je précise des soume d'un ne yon patron de presse bonnet faillement ni mouton l'uni monum a faillé n'aura tant qu'un live fait tait huit mieux côté hall statu fiscal l'entreprise de presse c'est le nous le niaque nous dire les dispositions du code de la presse le président demande l'application intégrale on vient de comprendre on a mieux compris la moitié d'un intitulé billy ils vont foirer le ou leur projet merci beaucoup signé à gagner à maintenir n'est qu'un d'un club solo vouloir maintenir de l'identi con information you bar et bari mais aussi clairvoyance vignes à maintenir am goko donc tu sujets vignes à maintenir il n'est au courant euro ça sert à rien de diriger un pays avec des tensions merci beaucoup à blaï et puis on te retrouve la semaine prochaine in charla new new 1 à 8 à mit on va recevoir tous ceux qui sont invités l'amilien donc il est derrière à la régie c'est un criminologue on va parler de tout ce qui se passe diamant au le professeur l'amilia est là on va voir tout ça tout de suite voilà là on a un vrai professionnel donc tout ce qui est crime tout de suite le professeur l'amilia est là